Comment se protéger en situation de crise ? Comment se protéger contre un coup dur ? Comment se protéger face à la vie en fait ? Car crois-moi que tu peux avoir des problèmes financiers plus tard, tu peux avoir une situation difficile liée à la perte d'emploi. Tu peux également avoir une situation personnelle qui te demande de mobiliser une certaine quantité de cash. Donc dans cette vidéo justement, on va voir ensemble comment se protéger, comment moi je me suis protégé et comment toi également, tu peux mettre en place certains leviers de protection qui vont te permettre tout simplement d'être serein face aux aléas de la vie. Car crois-moi, il y en a. Et on ne va pas se mentir, je pense que tu as dû déjà avoir des situations de perte financière, tu as dû avoir des situations où peut-être il y a eu des proches qui ont perdu la vie ou il y a eu des proches qui sont tombés malades. Donc voilà, c'est un sujet très important. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour qu'on te parle de ça aujourd'hui. Donc avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car dès que tu fais ça, YouTube référence met la vidéo et ça nous permet ainsi de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. Car crois-moi, il y a énormément d'opportunités à saisir. Dans cette vidéo, comme tu le constates, je me retrouve une fois de plus au Mexique où je suis venu passer quelques moments pour me reposer pour également me récompenser de cette très 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 grosse année qu'on a eue là et également pour faire des affaires car je suis en train de vouloir investir en immobilier ici à Touloumme au Mexique. Donc, c'est quoi le sujet de la vidéo ? C'est comment se protéger en période de crise ? Comment se protéger contre les aléas de la vie ? Si tu te regardes justement ça, là, ce paysage, je fais quelques chutes que tu vois ce à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Moi, je vais te raconter un peu mon histoire, en fait, lorsque je suis arrivé ici au Canada. Donc, quand je suis arrivé ici au Canada, je me suis dit Bon, Florian, tu prends des risques parce que tu pars à l'inconnu. Tu prends des risques parce que, voilà, est-ce que tu vas trouver un emploi ? Tu amènes ta fiancée avec toi ? Est-ce qu'elle va trouver un emploi, etc. Donc, avant de partir, il fallait que je me sécurise d'un point de vue financier. Dieu merci d'arriver au Canada, j'ai trouvé mon emploi. J'ai trouvé un emploi dans un cabinet de conseil avant même mon arrivée. Et j'ai pu commencer à travailler et à gagner ma vie comme tout le monde. Au-delà de ça, quand j'ai vu le système ici au Canada, je me suis dit, putain, ici, tu peux sauter. Au Canada, tu peux sauter très rapidement. Donc, tu peux très rapidement avoir ton emploi comme tu peux très rapidement être remercié. Donc, je me suis dit, voilà, demain, il ne faut pas qu'il y ait une situation comme ça qui m'arrive et que je sois mené à perdre un emploi et que je n'ai pas de matelas de sécurité. Il me faut une sécurité. Et c'est là que moi, je le dis et je le redis, l'investissement immobilier te permet de te protéger à ce niveau-là. Clairement, on ne va pas se mentir. Si demain, tu as un problème de santé, tu peux le résoudre avec un bien immobilier. Si tu dois te guérir, si tu dois aller en urgence, si tu dois te faire opérer pour une maladie grave ou tu as eu un accident très grave et tout, et que voilà, tout ce qui est assurance, ça met du temps. On ne va pas se mentir, tu peux liquider un bien et ça peut sauver ta vie, ça peut sauver la vie d'un proche. Clairement. Si demain, tu as envie d'arrêter de travailler également, l'investissement immobilier, ça peut te permettre de quitter ton emploi. On ne va pas se mentir. Et moi, en fait, c'est la situation dans laquelle je me suis retrouvé à un moment donné, voilà. Bon, je vais te passer les détails. Je te ferai peut-être une vidéo plus détaillée par rapport à ça. Mais il y a eu un moment où je commence à saturer au niveau du travail. Je commence à saturer au niveau du travail et je te ferai même une vidéo sur comment j'ai quitté mon emploi, le jour où j'ai quitté mon emploi, le jour où j'ai viré mon patron. Mais là, je vais te faire un summum très rapide. C'est que le jour où j'ai quitté mon patron, où j'ai viré mon patron, comme on dit là, ça, c'est le jargon des rentiers, j'ai viré mon patron. Le jour où j'ai viré mon patron, c'est que j'étais serein. J'étais serein et je sentais ça venir en fait parce que, comme je te l'ai dit, j'étais sur 10 000 francs en même temps. Donc, au niveau de mon travail, ça se ressentait. Ça se ressentait et voilà, je me suis dit, dans tous les cas, Florian, quoi qu'il arrive, tu vas être en sécurité. Tu es en sécurité parce que tu as quand même accumulé un patrimoine assez conséquent. Enfin, à ton niveau déjà, à ton âge, tu as accumulé un patrimoine assez conséquent. Tu as des revenus passifs. Donc, honnêtement, tu n'as même pas à stresser. Tu n'as même pas à stresser par rapport à ce qui peut potentiellement t'arriver, par rapport à ton emploi. Tu n'as pas à stresser parce que si demain, ton employeur, tu dis, Florian, on ne t'augmente pas ou Florian, on va te mettre en arrêt ou Florian, ton bonus est mort, etc. Honnêtement, je m'en foutais. Et ça arrivait un moment. C'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à travailler, la première année, c'était un peu chaud parce que je venais d'arriver au Canada, il fallait que je m'adapte et tout. On m'a dit ce qu'il fallait que je corrige. J'ai travaillé fort. J'ai travaillé fort honnêtement. J'ai travaillé. J'ai donné beaucoup de mon temps malgré ce que je faisais à côté. Et malheureusement, je n'ai pas été récompensé comme je le souhaitais. Enfin, on m'a fait comprendre ça. Pourtant, l'année, je jure, l'année où j'ai le moins travaillé, on m'a plus félicité que l'année où j'ai le plus travaillé. Donc, c'est incohérent. On a commencé à me sortir des remarques comme quoi, oui, je n'étais pas concentré et tout, et tout, et tout. Tu arrives en fin d'année, on te dit, écoute, on va te donner 2% de bonus. On va te donner 2% d'augmentation pour couvrir l'inflation. Et ton bonus, c'est 1 500 dollars brut. Je suis désolé. Même rien que ça, tu vois. Je m'en foutais un peu parce que je savais que j'avais plus gros derrière en termes d'immobilier. Bon, ça, malheureusement, heureusement, mes employeurs ne le savaient pas. Mais maintenant, peut-être qu'ils le savent, tu vois, de par les vidéos. Mais tu vois, j'étais serein. J'étais serein. J'étais en sécurité. Donc, je savais que même si demain, je sautais, j'allais pouvoir rebondir rapidement. Rapidement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Très peu de personnes vont te dire comment ça se passe à leur travail. Comment, entre guillemets, sont frustrés. Moi, je peux te dire comment j'étais frustré. J'étais frustré, mais serein. J'étais frustré, mais serein, dans le sens où je savais que j'avais quelque chose derrière qui m'attendait. Et que personne ne pouvait me dire « Florian, tu n'es pas assez bon dans ça. Tu ne mérites pas ça, etc. » Parce que je savais que derrière, je méritais beaucoup plus que ce qu'on me promettait en termes d'augmentation, en termes de bonus, etc. Donc, c'est pour te dire quoi ? Je fais cette vidéo un peu qui part en freestyle pour te dire que si tu veux être tranquille d'esprit, si tu veux être serein, si tu veux être en sécurité, quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te retrouver par rapport aux aléas de la vie, l'immobilier peut te permettre justement de contrer cela. L'immobilier peut te permettre de ne pas être frustré lorsque ton patron va te dire « Cette année, tu ne vas pas être augmenté. » De ne pas être frustré lorsque ton patron va te dire « Cette année, ton bonus n'est que de 500 euros, 500 dollars. » Ne pas être frustré si demain, on te dit « On te remercie. » C'est sûr, ça fait mal, mais tu vas te dire « Ok, ce n'est pas grave. J'ai mon cash flow qui tombe. Je peux tenir quelques mois tant que je peux payer mon loyer, manger, boire et dormir. » C'est le plus important. Et beaucoup de personnes passent à côté de ça. C'est pour ça que moi, dans toutes mes vidéos, je t'encourage à te former à l'investissement immobilier. Je t'encourage à investir en immobilier. Je t'encourage également à créer des actifs, à créer un patrimoine, à accumuler du capital. car je pense que la situation qu'on vit actuellement avec cette crise du Covid, regarde, juste là, je suis en vacances, c'est mort. Il n'y a personne. Ce qui est cool, c'est qu'on a l'hôtel quasiment pour nous seuls, mais il n'y a personne. Regarde, la plage, il est vide. Il n'y a personne. C'est mauvais. C'est mauvais dans le sens où cet hôtel-là qui est pourtant un hôtel de 5 étoiles, l'un des meilleurs hôtels ici à Toulouse, il est vide. Et pour avoir discuté avec des personnes qui travaillent ici, ils ne sont pas sereins. Ils ne se sentent pas en sécurité parce qu'ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Ça veut dire que l'activité, elle ne marche pas bien. Ça veut dire potentiellement qu'ils peuvent être menés à perdre leur emploi. Et pour éviter ça, je te jure que l'investissement immobilier, c'est le meilleur moyen de contrôler cela. Je ne te dis pas qu'il faut absolument être libre financièrement parce que ça, c'est une autre mentalité. C'est d'autres risques à prendre, mais au moins investir en immobilier parce que cette situation qu'on vit là, il y en aura d'autres. Je suis prêt à parler qu'on va repartir en confinement bientôt. C'est pour ça que là, j'en ai profité pour passer quelques semaines ici avant qu'on referme tout. Mais des situations comme ça, on en vivra encore, encore, encore et encore. Aujourd'hui, je suis content parce que, enfin, ce n'est pas que je suis content mais je me dis, il aura fallu qu'il y ait une situation comme ça pour que les gens comprennent enfin que le message que je passe depuis près de deux ans, que c'est important. C'est important de prendre, d'assurer ses arrières. Je peux même te dire qu'il y a même des personnes qui me prenaient pour une arnaque. C'est ça qui est marrant en fait. Il y a des personnes qui me prenaient pour une arnaque qui disaient que non, ce gars, c'est un escroc et tout et tout et tout. Il a fallu que le Covid les frappe avant qu'ils viennent rejoindre nos programmes. Tu vois ce que je veux dire ? Il a fallu que le Covid les frappe avant de rejoindre nos programmes. Et c'est dommage parce que c'est un peu plus compliqué maintenant d'investir en immobilier parce que les banques aussi sont en difficulté. Les banques aussi sont en difficulté donc elles prêtent moins. Elles sont plus, comment dire, elles font plus attention. Donc il y a plus de barrières à l'entrée. Il y a plus de barrières à l'accès au financement. Juste regarde-moi cette vue-là. Ça, c'est une piscine naturelle. Juste regarde-moi ça. Si ça, c'est pas magnifique, je vais me rapprocher un peu pour que tu vois bien. Petite pause. Là, je fais mon touriste. Regarde ça. Là, on va se baigner comme ça. Après, tu as la mer. Donc, je te disais, il a fallu que le Covid les frappe avant qu'ils comprennent qu'il faut se mettre en sécurité. et les barrières sont de plus en plus compliquées. Heureusement, nous, on a des stratégies pour priser ces barrières-là et permettre à bon nombre de nos participants. Aujourd'hui, on accompagne près de 30 personnes au moment où je te parle. Il y a tous les moyens environ 5 personnes qui achètent des biens immobiliers. C'est pour dire que les stratégies et marchent. moi, je continue de me former, je continue d'apporter la valeur à des participants qui passent à l'action, bien évidemment, pour pouvoir atteindre leur objectif, que ce soit juste acquérir une propriété. Peut-être, il y en a qui sont pour la course, qui ont atteint la course à la liberté financière. Il y en a qui vont l'atteindre. Il y a quelques participants qui sont vraiment déterminés. Ils vont l'atteindre. Il y en a d'autres, ils vont juste peut-être avoir un compliment de revenu. Il y en a qui vont juste peut-être préparer leur retraite, etc. Mais dans tous les cas, je voulais te faire ce message pour te dire qu'il faut que tu te mettes en sécurité. Il faut que tu te mettes en sécurité. Clairement. Et ça te permet d'avoir le choix, le choix de faire ce que tu veux. Je te donne un exemple. Là, je suis au Mexique, je devais partir à Cuba. Le vol a été annulé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le jour même, j'ai acheté un billet au comptoir. C'est-à-dire, je me suis dit ok, je n'ai pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me dise que ceci, cela. Ok, c'est quoi la destination ? Boum, je me retrouve ici. On devait partir je crois qu'on devait partir mercredi. On est allé le mercredi à l'aéroport. Il n'y avait pas de vol. Le jeudi, on était dans l'avion. Ça, tu peux faire ça quand tu as le choix. Ça aurait été une autre situation. On m'aurait dit non, écoute, finalement, tu reprends tes... tu supprimes tes congés, tu retournes bosser, etc. Non. C'est-à-dire, les choses, c'est à toi de décider. C'est toi qui dicte tes règles. Et l'immobilier te permet de dicter tes règles, de partir en route comme ce que tu veux, de voyager avec qui tu veux, passer du temps, avec qui tu veux, aller dans des endroits comme ça, en illimité, si je peux dire. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas de télécharger le lien vers la masterclass. Tu m'en diras des nouvelles. Je suis sûr que tu verras ce qu'il est possible de faire en immobilier malgré cette période de crise. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. N'hésite pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter aussi. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.